Je m'appelle Caroline François, je suis maman de quatre enfants, je suis aussi entrepreneur, j'ai une ferme et puis j'ai créé mon entreprise de coaching il y a une petite année. J'avais donc l'été dernier des petits challenges pour moi et sur la ferme et sur mon entreprise et au travers finalement les entretiens que j'ai eu avec l'académie de la haute performance, je me suis sentie bien et j'ai senti que ça pouvait être l'académie qui me donnait les moyens d'arriver à transformer. C'était super important pour moi, donc spontanément j'y suis allée. En tant qu'agricultrice, j'avais des problématiques en lien avec un volet émotionnel, donc je n'arrivais pas à passer à l'action sur certaines choses et je ne comprenais pas pourquoi. Au travers l'académie, j'ai pu petit à petit travailler sur tous ces petits challenges que m'apportaient la vie pour mon développement d'entrepreneur. Je les ai travaillés chacun d'eux, les uns après les autres et finalement j'ai pu savourer petit à petit le fait que c'est en travaillant sur moi que finalement les choses arrivent et dans le bon sens pour m'épanouir et j'ai senti vraiment cet élan corporel, clairement. Je respire sur beaucoup de choses, je me sens à ma place, j'ai peur de, pas peur de rien, mais quand la peur arrive, je sais comment l'apprendre, je me sens équipée. Et s'il y a quelque chose qui me challenge chez un concurrent ou si le marché me challenge, je me sens complètement équipée pour faire face petit à petit à chacun des sujets qui m'arrivent. Et quel que soit le domaine agricole ou le coaching, finalement aujourd'hui, je me sens équipée pour moi et je sais de quelle façon, et ça, ça a été vraiment le plus, de quelle façon aider finalement dans mon activité de coaching, mes coachés, notamment sur des blocages subconscients. Là, j'avais très peu de moyens pour les aider à passer à l'action et pourtant l'action, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et bien là, maintenant, je sais comment les aider et jusque là, ça fonctionne toujours. Alors, les points forts de cette formation pour moi, ça a été le côté distanciel, ça a été le côté tous les mois, on se revoit et dans un cadre pour apprendre un type de dépolarisation. Et on avait un temps de supervision pour aller mettre à profit un petit peu ou retravailler sur des éléments qu'on n'avait pas bien capté, maîtrisé. On a la pratique systématique qui fait partie intégrante de la formation. Donc, on a deux coachés minimum sur lesquels on doit expérimenter en plus de soi-même, bien entendu. Et ça, c'est un vrai plus parce que petit à petit, on progresse de dépôt en dépôt. Pour moi, cette expérience-là, c'est une belle découverte. C'est quelque chose qui me donne beaucoup de certitude et de foi pour la suite et de confiance. Applaudissements. Applaudissements. ... . Sous-titrage ST' 501